Comment s'est passé l'enregistrement de l'EP ? Alors on a enregistré assez vite en fait avec tout le monde, dès l'arrivée de Simon, on a décidé de claquer ça sur une galette comme on dit, donc on a fait un 5 titres enregistré au studio Big Oak Records à Saint-Vio, où elle représente Saint-Vio City quoi. Et donc là-bas il y a un super studio, c'est chez le clavieriste et on enregistre pas mal d'EP, donc c'était une chance pour nous de pouvoir produire cet EP déjà à moindre coût, donc c'est une autoproduction et on a fait un premier jet en fait pour pouvoir démarcher assez facilement dans les bars et même les radios ou les smacks à l'avenir. Vous aviez déjà des titres de prêt ou finalement tout s'est enchaîné assez vite, les compositions ? En fait avant que Simon arrive on avait déjà 6-7 titres déjà, parce qu'on avait un autre batteur avant qui lui devait partir, donc à ce moment-là on a décidé d'en sélectionner 5 et de faire l'EP avec ces 5 morceaux, dont une petite reprise de l'Orinil. Kissia en parlera mieux que moi sans doute. Oui je crois qu'on avait prévu d'en parler, alors justement la reprise de l'Orinil qui est présente dessus c'est Ex Factor, je crois que tu es un petit peu responsable sur ce coup-là Kissia, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Complètement, en fait je suis grande fan et puis je me dis que si ça peut lui permettre de payer ses impôts, c'est toujours ça de pris. Non non, grande fan et puis effectivement quand j'ai proposé le titre, la ligne au clavier m'a tout de suite tapé dans l'oreille. Et du coup je trouve qu'on l'a vraiment, après tu en parleras mieux que moi aussi, tout le monde s'appuie de la bébé, mais du coup je trouve qu'on l'a vraiment ramené dans notre univers, sans prétention aucune, mais je trouvais ça hyper intéressant. Alors justement est-ce que tu as eu l'occasion, elle est venue justement au Nord-Atlantique cet été ? Je sais. À Corset ? Je sais. Au festival qu'on vaut peu. Alors au son de ta voix, je me doute que j'ai pas besoin d'aller plus loin, tu n'as pas eu l'occasion de l'avoir en concert ? Non, j'ai d'autres formations musicales et du coup j'étais à Caen. Donc voilà. Bon, et bien on va passer à autre chose. Merci Paul. Non mais il est sympa, il est sympa. Je suis désolé Kissia, ça ne se reproduira plus. Ah mais j'ai bien fait de venir. Alors justement, rappelons un peu sur le processus de création, alors je crois que c'est toi qui écris les textes Kissia, et les garçons se chargent de toute la partie composition des morceaux, c'est toujours comme ça que ça se passe, ou vous donnez aussi votre avis des fois en cours de composition des parties des uns et des autres ? Pour deux morceaux, qui s'appellent Maybe et Billy Chase, on a fait appel, j'avais besoin vraiment d'aide, du coup j'ai demandé à Carl W. Davis de l'aide, et il nous a écrit deux magnifiques textes. Et effectivement, c'est chouette quand on fait de la soul funk, on peut parler de plein de trucs un peu plan plan si on les traduit en français, mais ça passe très bien en anglais. Donc voilà. Et ça passe très bien, on sonne ta voix justement. Et alors, quelles sont les pistes maintenant pour le groupe ? Alors en août, vous êtes peut-être dans la préparation du premier album ? Alors avant le premier album, déjà, évidemment, enfin je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais on joue évidemment demain à Tiss et Métis. Tout à fait. Et donc, on avait déjà un set de bars qui tournaient pas mal, mais là on a vraiment voulu faire un spectacle pour cette occasion de Tiss et Métis, proposer un vrai spectacle, donc il y aura beaucoup de surprises demain. On va faire danser le public sur un Soul Train, pour ceux qui connaissent, c'est une vieille émission de télévision présentée par Don Cornelius dans les années 70, où c'était un peu l'émission pour les afros, donc ça dansait à fond, par couple. Et donc, c'est ce qui risque fortement de se passer demain. D'ailleurs, vous avez pas mal teasé à ce sujet-là sur votre Facebook pour essayer de rameuter un peu des gens. Vous avez trouvé le nom que vous souhaitiez, la formation, ça y est, c'est mis en place ? Alors, on a fait un petit clip pour montrer aux gens un peu ce qu'on voulait faire. Donc, c'est pareil, ça a été produit au studio du Groschen à Sanvio City, encore une fois. Donc, on a tous participé, on a fait le son et l'image avec les potes. C'est ça, d'avoir des bons copains et plein de caméras. Et ce qui nous a permis de mettre ça en avant pour montrer aux gens ce qu'on attendait d'eux un peu. Voilà, pour ceux qui sont allés voir, en tout cas, la page Bandcamp sur le net. Voilà, c'est l'autre site aussi sur lequel on peut vous retrouver. Donc, on rappelle que vous serez donc demain à Cité Métis. Donc, c'est de 20h45 à 21h30, avec des surprises et des invités. Alors, c'est à 20h45 à 21h30, oui, c'est ça. Ça, je me suis pas trompé, j'ai pas dit d'erreur. Ils seront à l'affiche avec qui, par exemple, dans la salle 300, je crois ? Alors, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ah, d'accord. Tout à l'heure, mais merci de griller le producteur. Mais il y aura Various Brothers, Mad Lenoir, le syndrome du chat. Mais voilà, non, mais c'est bien. Mad Lenoir qui est la Valois. Voilà, juste pour ça. C'est tout pour moi. Et donc, justement, ça, c'est la prochaine étape. Et après, oui, vous préparez des concerts pour sortir un peu de l'agglomération nantaise et la région. C'est ça. Puis après, la préparation du prochain album. Voilà, on essaye de développer la distance. On aimerait bien aller un peu en Bretagne, le long de la côte atlantique. En Bretagne, c'est presque dans Nantes, quoi. C'est presque dans Nantes, mais on peut aller presque dans le nord de la Bretagne, jusqu'à Saint-Brieuc, peut-être même à l'Est. Enfin, on voudrait essayer d'aller jouer un petit peu ailleurs qu'à Nantes, où on a déjà beaucoup tourné cette année. Mais laisser un petit peu tranquille les Nantes et revenir en force avec, justement, à la fin de l'année, peut-être un nouvel album et encore d'autres surprises à venir. Alors, justement, pour ce nouvel album, quelles sont les pistes envisagées, les textes ? Est-ce que vous travaillez aussi peut-être avec d'autres instruments ? Alors, il n'y a pas une exclusion sur un enregistrement avec des invités et des cuivres. Tu en parlais tout à l'heure, justement, ce manque de cuivre. Alors, un manque de cuivre, la formation marche bien, mais c'est toujours un plus. C'est toujours super sympa d'avoir des cuivres qui nappent derrière, au fond, et qui se mettent en avant sur des super solos. Et on aimerait bien aussi partager avec d'autres artistes aussi sur ce CD, peut-être de la région nantaise, avec qui, pour l'instant, on n'en parle pas trop. Vous reviendrez de toute façon à nous en parler quand l'album sera sorti. Absolument. Ça, c'est une invitation ! Exactement, et il y en aura d'autres, des invitations. Oh, c'est bizarre, ça ! Merci de toutes tes réactions, Guillaume. Je sens que mon retard de la semaine dernière se fait encore sentir. Un petit peu, nécessairement. Justement, en termes de reprise, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses que vous avez été chercher ? On a parlé de Lorénie tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça ? Est-ce que vous avez tous une formation musicale ? On ne l'a pas encore dit, mais vous avez tous une formation musicale de base. Est-ce que ça aussi, ça vous a construit dans le groupe, dans le fait d'aller chercher des sons et des influences différentes ? Formation musicale de base, on est plus ou moins autodidacte, en fait. Moi, pour ma part, je suis à moitié autodidacte. Et puis, du coup, on a rassemblé tous ces styles, effectivement, en fonction des différences d'apprentissage. Et puis, des écoutes, des playlists et tout ça, quoi. Et vous avez trouvé justement des influences comme ça auprès de tout le monde ? Alors, vous êtes venu chacun avec vos goûts, vos inspirations. Et il y a aussi des goûts qui vous ont rassemblé, des artistes, où vous vous êtes dit, peut-être pour des reprises aussi, où ça a matché auprès de tout le monde ? Pour les reprises, ça a été un peu des coups de poker. Du coup, on s'était dit qu'il fallait qu'on mette notre patte vraiment sur les reprises. Et si on n'arrivait pas à mettre notre patte, on l'a laissé de côté. Bon, ben juste... Du coup, on en a quelques-unes dans le set, très peu, trois, je crois. Ouais, trois. Et donc, voilà. Bon, ben justement, on va avoir l'occasion d'écouter ça tout de suite, maintenant, sur les antennes de Son, avec un titre qui s'appelle Come Together, qui est une reprise, Guillaume 2, je t'écoute. Les Beatles, non ? Oui, c'est pas des Lavalois, eux. Non, 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 ça aurait pu, ça aurait pu. Non, ça n'aurait pas pu, non. Avec la classe qu'ils avaient, ils auraient pu même être de Château-Gontier. Ça aurait su t'a été possible. On vous rappelle bien sûr que les vidéos seront à retrouver très vite sur le www.leçonunique.com Est-ce qu'ils sont prêts ? Ils mettent leur casque. Attention, c'est parti. Motion avec Come Together.